c'est cette poutre là de 5 mètres j'ai mis en plus gauche 20 et ainsi de suite ok la seule charge qui sera sur cette poutre là c'est la maçonnerie au moins 3 rangées donc j'ai 0,70 multiplié par 2,64 voilà donc j'ai 1,85 donc je dis que c'est la seule charge qui sera peut-être positionnée c'est la charge de cloison donc je laisse d'abord comme ça bon je vais mettre 0,10 ici je fais que c'est comme si c'est négligeable en fait voilà donc je vérifie la flèche est trop nuisible malgré qu'il y a le ferraillage mais la flèche est trop nuisible je vais changer le ferraillage là avec les filles de 12 je vais mettre en barre de 12 ok je vais réactualiser bon tu vois peut-être tu mets ça en barre de 12 si tu mets ça en barre de 12 peut-être ça ça va passer si tu mets ça en fil de 12 un peu partout mais en haut tu peux changer en haut tu peux mettre le 10 mais juste on voulait pas que ça sorte du coffrage maintenant si je mets 30 par exemple désolé si j'augmente à 30 donc je peux avoir les filles de 10 je peux avoir les filles de 10 déjà voyez si je mets 30 j'ai des filles de 10 et c'est un peu propre par rapport à ce qu'on avait donc si tu veux que ça soit que ça passe avec la section de 25 voilà malgré que cette poutre fait trois c'est une chaîne c'est 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 juste un lento donc voilà donc je mets les deux également je vais essayer d'actualiser la flèche est trop nuisible on a une différence de 0,17 de courbure ici donc du coup qu'est ce qu'il faut faire je vais imposer qu'il y ait que les barres de 12 voilà donc là ça peut passer on a une différence d'actualité 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 on a une différence d'actualité